Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Ission Challenge. Aujourd'hui, je reçois Maître Nicolas Loret. Bonjour Maître. Bonjour. Vous êtes avocat et associé gérant de Rudel & Partners France, membre du directoire général. Présentez-nous votre cabinet. On est un cabinet pluridisciplinaire, interdisciplinaire, avec une particularité que nous sommes aussi internationale. Nous sommes pluridisciplinaires, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous travaillons en fait dans les domaines juridiques, donc le droit, la fiscalité, l'audit, la comptabilité, la paye et toute la partie financière, dans les cas des transactions, la valorisation des sociétés. Et en fait, cette activité, nous poursuivons dans tous les pays dans lesquels nous sommes représentés, donc dans 50 pays, avec 110 bureaux. Voilà, et nous venons d'ouvrir un bureau maintenant en Arabie saoudite, qui est un marché très intéressant pour nos clients. Donc vous ouvrez un peu plus à l'international et notamment au Moyen-Orient. En fait, je dirais, on continue à grandir et à ouvrir d'autres bureaux dans des pays dans lesquels nous ne sommes pas, mais nous sommes déjà depuis 25 ans à l'international, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Quelle est la spécificité de Rudel & Partners ? La spécificité est que nous accompagnons une clientèle qui est plutôt une clientèle ETI, donc Société de taille intermédiaire. A l'origine, surtout les sociétés allemandes qui voulaient, pendant un moment, s'imploiter un peu partout dans le monde. Donc on les a accompagnées, on a pris cette occasion pour ouvrir en fait des bureaux. Et aujourd'hui, on est dans cette continuité. C'est ce qui est peut-être un peu plus nouveau maintenant que depuis une dizaine d'années. On crée aussi cette possibilité à des sociétés françaises ou internationales de les accompagner, non seulement en Allemagne, mais aussi dans tous nos autres pays dans lesquels on est présenté. Donc vous, vous occupez de la partie France. Est-ce que vous accompagnez principalement des entreprises françaises qui, par exemple, s'implantent surtout en Allemagne ? Non, je dirais plutôt majoritairement nous accompagnons des sociétés allemandes en France et minoritairement pour le moment des sociétés françaises vers l'Allemagne. En revanche, on crée grâce à notre clientèle beaucoup d'opportunités, de projets en France pour bien sûr aussi des investisseurs français. Quel est le profil de votre clientèle justement ? Donc le profil, c'est un profil industriel majoritairement. C'est en fait le, je dirais, le Mittelstand assez connu en Allemagne. Ce sont tous les fournisseurs pour l'industrie industrielle. Ce sont des fabricants, mais ce sont aussi des prestateurs de services. On accompagne un certain nombre, en fait, de sociétés dans l'immobilier. Et peut-être aussi une particularité, nous avons aussi beaucoup de personnes physiques, des fondateurs de sociétés, mais que nous accompagnons aussi dans leur vie familiale, entre guillemets, au niveau des investissements. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le modèle OneFirm dans votre cabinet ? En fait, OneFirm, ça veut dire qu'aujourd'hui, un client vient chez nous et il veut, par exemple, créer une société. Et OneFirm, ça veut dire qu'il envisage de ne pas créer simplement en Allemagne ou en France ou dans un autre pays, mais peut-être aussi dans d'autres. Et là, en fait, il a un contact chez nous qui va l'accompagner avec nos collègues, bien sûr, dans ce pays, pour ses projets internationaux. Mais aussi, il a des sujets non seulement juridiques, fiscales, mais aussi, il a besoin d'un auditeur ou un comptable. Et on fera le nécessaire qu'il aura, en fait, et qu'il sera accompagné sur ces sujets aussi. Et justement, vous, donc, c'est un grand cabinet. Il y a environ 5000 collaborateurs, mais ce qui est important pour vous, c'est de garder cet accompagnement pour votre client, de rester une structure à taille humaine. Effectivement. En fait, c'est ce que moi, je viens d'une structure d'origine beaucoup plus grande. Bon, nous sommes 5300 personnes, mais quand vous avez un bureau avec 80 personnes, vous pouvez imaginer que déjà, vous connaissez tous les collaborateurs et les collaborateurs connaissent tous nos clients. Et c'est ça, en fait, ce que moi, j'avais compris de beaucoup de clients qui travaillent avec des très, très grands groupes de conseils, qui se sentent un peu perdus. Ils n'ont pas toujours la même personne avec lesquelles ils peuvent échanger. Il y a peut-être aussi un peu plus de rotation dans les équipes. Et chez nous, on a un principe qui s'appelle en fait le Kemara, en allemand, en français, ça serait une personne qui s'occupe d'un client. Et je pense que c'est ça, c'est ce qu'il apprécie en fait chez nous. Oui, c'est aussi ce qui fait le succès de votre cabinet qui célèbre ses 20 ans cette année. En tout cas, la filiale France célèbre ses 20 ans cette année. Tout à fait. On a un événement, j'espère, qui sera très intéressant, en fait, le 28 mars, où nous avons des personnes très intéressantes, en fait, qui vont parler et traiter les sujets, surtout par rapport à l'Europe, l'Europe qui est très importante pour nos clients. Et effectivement... Quels sont les objectifs pour votre cabinet en 2023 ? En fait, l'objectif est le groupe. C'est un groupe qui a beaucoup accru ces dernières années. Donc, on souhaite aussi continuer à croître au niveau de notre clientèle. Nous avons certaines matières que nous sommes en train de développer davantage, notamment en fait les sujets RSI, Compliance. Donc, on souhaite un peu plus encore nous focaliser en fait sur ces sujets. Oui, et développer des nouveaux projets avec des nouveaux clients ou des clients que nous avons actuellement ou que nous accompagnons actuellement. Merci beaucoup, Maître Nicolas Loret, d'être venu nous parler de votre cabinet. Et si vous aussi, vous souhaitez nous parler de votre activité, eh bien, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante, sbenichou.apm.media. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle édition d'Ici en Challenge. Sous-titrage Société Radio-Canada